Musique Re tout le monde, bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature On va encore voir du Project Z Cette fois-ci avec les règles avancées Donc Project Z juste là Un jeu que j'aime bien, qui est très sympa à jouer Qui permet de jouer avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu de la figurine Dans un univers de zombies On va jouer sur la même table que les précédentes vidéos Pour comprendre les règles avancées Les règles avancées qui vont permettre de pouvoir gérer le grid Qu'on appelle le cran Qui peut permettre de sauver le cul de vos personnages de temps en temps On va jouer également avec les cartes de combat On va aussi gérer les points de munitions Puisque dans un jeu de zombies les balles sont rares Donc voilà Et donc on va aborder un petit peu plus Toutes les règles avancées que je vous conseille vivement De jouer pour mieux apprécier le jeu Allez c'est parti pour la vidéo Pour les règles avancées On va avoir besoin de pas mal de nouveaux marqueurs Enfin pas mal, bon pas des masses non plus Mais on va les aborder dans cette vidéo Alors la première chose dont on va avoir besoin C'est les marqueurs de grid En français la traduction ce serait le cran Donc c'est en fait des points qui vont nous permettre D'améliorer la situation Pour nos survivants On aura également besoin des marqueurs de munitions Qui ont deux faces Un et deux Tout simplement Et de quoi on aura besoin d'autre ? On aura besoin des cartes de combat Des cartes de combat Encore une fois qui sont fournies dans la boîte de base Et qui représentent Et qui ont des symboles Chaque carte a donc le symbole de hit Le symbole de défense Le symbole de grit Et on a fait le tour Et oui Le symbole de dégâts majeurs Et vous avez également le petit symbole Qui est indiqué en haut des cartes Qu'on va voir ensemble Qui veut en fait dire que cette carte là Peut être jouée à tout moment Et pas uniquement pendant une phase de combat Pendant une phase de tir ou une phase de mêlée Mais vraiment à tout moment Lui il n'a rien à faire là C'était une carte de personnage Là vous avez ce symbole là On va rentrer un petit peu plus dans le détail des cartes Et puis Oui Et il y a également les cartes de survie Alors je rappelle qu'il y a un deck supplémentaire Les cartes de survie qui sont juste là Qui permettent d'ajouter un petit peu de survivabilité à vos personnages Alors dans un premier temps on va aborder les points de gritte Donc les points de gritte de cran Ils sont toujours représentés sur la feuille de personnage par ces symboles là Ces symboles là indiquent le nombre de points de gritte avec lesquels vous commencez la partie On peut donc voir et c'est valable par carte C'est à dire que si sur une carte vous avez deux points de gritte Et sur l'autre vous en avez un Vous en aurez trois au total Mais il faut mettre les points de gritte sur la carte Puisqu'ils ne peuvent être dépensés que par les figurines qui sont sur la carte Donc dans le cas de la petite fille Elle commence donc avec deux points de gritte Les points de gritte ils peuvent être dépensés de plusieurs manières La première manière de le dépenser C'est de retirer un marqueur de rechargement que vous avez sur une figurine Exemple, voilà cette figurine a une marqueur de rechargement On est au nouveau tour, je n'ai pas réussi à recharger Je veux qu'il puisse faire feu sur les zombies Je dépense un point de gritte Je retire mon marqueur de munition Tout simplement Ensuite les points de gritte c'est aussi magique pour un truc C'est que ça permet de relancer en totalité ou en partie Les dés de combat d'un seul et même jet Exemple, j'ai trois dés de tir J'ai mes trois dés de tir sur ces deux zombies là Je les ai répartis en deux et un Puisque j'ai rafale Je vais jeter mes deux dés pour le premier et mon dés pour le second Ce score là ne me plaît pas En imaginant que ça ne me plaise pas même si c'est honnête Je dépense un point gritte et je peux rejeter une partie des dés Donc là je ne vais rejeter que la défense dans l'espoir d'avoir une touche Et voilà, grâce au point gritte j'ai fait trois touches au lieu des deux que j'avais de base Donc le gritte permet aussi de relancer les dés Mais ça doit être fait immédiatement Et enfin, dans le cas des mêlées A la fin d'une phase de mêlée En imaginant qu'ici Le résultat du combat au corps à corps Implique que ce zombie est simplement secoué Mais qu'il n'est pas mort En toute logique Le résultat du combat Ça donne ça Et je suis censé me retirer d'un pouce Pour ne plus être au corps à corps avec cette figurine Mais j'ai des pions gritte Et je le sens plus En dépensant un point gritte Je l'achève C'est expéditif Les points gritte c'est magique Ça permet vraiment de sauver une situation Ensuite il faut savoir quand même Que les points gritte sont difficiles à récupérer Donc il faut les utiliser vraiment que dans des moments critiques A chaque phase d'entretien Un joueur peut récupérer un jeton de gritte Et un seul Mais uniquement s'il ne pioche pas de nouvelles cartes de combat Et d'ailleurs on va maintenant aborder les cartes de combat Les cartes de combat c'est donc celle-ci Avec des symboles Sur lesquels le dos C'est la couverture de Project Z Chaque symbole représente en fait Un bonus que vous allez accorder A une action de combat Une action de combat c'est quoi ? C'est un tir ou une phase de mêlée Tout simplement Donc là j'ai une phase de tir Si j'ai ça dans ma main J'ajoute en plus un hit Tout simplement Ça c'est des défenses Ça aussi c'est une défense Mais qu'on peut utiliser à tout moment Même pendant la phase d'un joueur adverse D'un autre joueur Parce qu'il y a le petit symbole avec la main juste là Ça c'est cool Ça c'est génial Parce que c'est un point grit gratos Sauf que c'est une carte de combat Qui s'utilise donc comme un grit Ça c'est une relance De tous les jets de dés De tous les dés qu'on vient de faire Donc c'est cool C'est quasiment un grit Mais en un peu moins bien Puisqu'on est obligé de refaire tout le jet Et je crois qu'on a fait le tour Ah non il y en a quelques unes Comme ça Qui permettent de tuer un zombie instantanément Qui peut être joué à tout moment Et je crois qu'on a fait le tour Sur Ah non il y a également Il y a celle là Qui permet sur une phase de combat Que ce soit du tir ou de la mêlée De doubler toutes les touches qu'on a fait Donc en imaginant qu'après avoir résolu J'ai réussi à faire deux touches Je joue cette carte Bim il y en a quatre Donc voilà Ça c'est les cartes de combat Il faut savoir que les cartes de combat Elles s'utilisent d'une manière très simple C'est qu'au début de la partie On mélange ce paquet Soigneusement Et chaque joueur va piocher Cinq cartes Ces cinq cartes là C'est sa main Il va la garder du début A la fin de la partie Evidemment quand une carte est utilisée Elle est défaussée Et on la met dans la défausse A côté de la pile Et à chaque phase d'entretien Donc à la fin de chaque tour Pour ça il faut avoir vu les règles de base De la précédente vidéo Donc à chaque phase d'entretien En imaginant qu'à la fin du tour Il ne me reste que trois cartes J'ai le choix Entre piocher deux cartes Pour remettre ma main à cinq Ou récupérer un pion grit C'est aussi simple que ça Donc soit on remet ça à sa main À cinq Soit on prend un pion grit Qui va nous permettre de faire les choses Qu'on a pu voir ensemble Grâce au pion grit Donc ça c'est les cartes de combat Et enfin Le système de De munitions Donc en fait C'est extrêmement simple C'est qu'à chaque fois Qu'on fait feu Avec une arme à feu Donc une arme qui tire Des balles Exclusivement des balles d'ailleurs Parce qu'il y a quelques unités spéciales Qui ont des arcs Qui n'ont pas ce problème là Donc à chaque fois Qu'on fait feu Avec une arme à feu On va placer un marqueur Qu'on ait réussi à toucher ou pas On tire avec On place un marqueur munitions à côté Donc là je viens de tirer Avec mon fusil d'assaut J'ai fait un peu le ménage Etc Donc ça c'est fait J'ai ce pion là On ne peut jamais faire feu Avec une figurine Qui a un marqueur de munitions Parce qu'elle a besoin de recharger Tout simplement Pour ce faire A la phase d'entretien On va jeter un dé Par marqueur munitions Qu'on a sur nous Et il se peut Dans certaines circonstances Qu'on en ait deux Donc si j'en avais deux J'ai deux dés Et pour chaque symbole De gilet obtenu Donc de défense On va retirer Un marqueur de munitions Et donc si on arrive à zéro On va pouvoir De nouveau faire feu C'est cool Parce que ça permet De créer des moments de tension Vis-à-vis des munitions Et surtout Ça donne un intérêt considérable Au pion grit Et ensuite Aux cartes de survie Les cartes de survie Qu'on va voir ensemble Pour les cartes de survie Alors là Il n'y en a pas autant que ça Dans le jeu de base C'est pareil d'ailleurs Pour les cartes d'unité Là c'est juste Que j'ai l'extension Donc j'en ai plein de nouvelles Les cartes de survie C'est ça Et en fait Ça par contre Contrairement aux cartes de combat Qu'on renouvelle tous les tours On en a 5 Et c'est tout Sur une partie On a 5 cartes Et quand elles sont utilisées Elles sont utilisées Et elles vont nous accorder Des bonus Assez importants Pour la plupart Qui sont relativement pratiques Dans les règles de base De Project Z Il est noté Qu'il faut choisir Ces cartes C'est à dire que Chaque joueur Choisit 5 cartes Parmi ce deck De base Dans le jeu de base Je crois qu'il n'y a que 10 cartes Donc De base Chaque joueur Choisit 5 cartes Moi je trouve Qu'il est plus sympa De les piocher Mais bon Après si on doit suivre Les règles à 100% Il faut les choisir Et il y a certaines cartes De survie Qui sont liées A un gang Donc là on peut voir Par exemple Qu'on les flingue Cette carte là Elle est valable Uniquement pour le gang Donc des motards Ici c'est uniquement Pour les spec ops Donc les militaires Ici c'est pour Des survivants De base Donc pas les spec ops Pas les motards Etc Et il y en a des normales Voilà Arme dissimulée Pour vous donner une petite idée Défossez vous de cette carte Pour achever une figurine Immédiatement Après qu'il ait été secoué Lors d'une attaque de mêlée Donc ça c'est cool Ça évite d'avoir dépensé Le point grade Comme on a pu le voir avant Mais ces cartes là On ne les récupère jamais On en a 5 Pour toute la partie Donc ça c'était les cartes survie Et on a fait le tour En fait des règles avancées Qui Bah je vais pas refaire une partie Mais vous avez compris Que ça approfondit Quand même considérablement Les règles de jeu Mais je voudrais juste Aborder un autre point A ne pas oublier De prendre en compte C'est que derrière Chaque carte de survivants Enfin c'est noté En raccourci devant Mais vous avez le détail derrière Il y a toutes ces capacités spéciales C'est très spécial N'oubliez pas de les prendre en compte Parce qu'il y en a certains Qui sont vraiment cool Je vais prendre l'exemple Des survivants de base Qu'il y a donc Dans la boîte de base Qui sont juste là Donc les survivants de base Ici Ils ont la capacité course Où en fait Pendant la phase de tir Au lieu de tirer Ils peuvent se déplacer De 4 pouces Donc pour se barrer Pour se rapprocher D'un objectif C'est carrément cool Et des traits spéciaux Il y en a vraiment des wagons Ici la petite fille Elle est sournoise Donc si un couvert Est revendiqué Il faut relancer Tous les éclairs obtenus Sur le jet Aux valeurs de résilience Donc en gros Elle est vachement plus résistante Parce qu'elle sait se cacher Et il y a plein d'autres Plein plein d'autres Très spéciaux On a donc fait le point Sur les règles avancées J'espère que ça Que ça vous a aidé A un petit peu mieux comprendre Les règles de Project Z Et puis moi J'ai terminé là Donc cette petite série de vidéos Sur Project Z J'espère que ça vous a Que ça vous a plu Que ça a peut-être convaincu Certains d'entre vous De vous lancer Dans l'aventure de ce jeu Qui coûte pas cher Et qui est très sympa à jouer Qui est un mélange Entre jeu de figurines Et jeu de plateau Et puis bah écoutez Comme d'habitude On va revenir à des tutos peinture Vous inquiétez pas On arrive bientôt A 500 abonnés Alors on en est encore Un petit peu loin Mais on s'en rapproche On a dépassé les 400 Donc c'est cool Je rappelle qu'il y aura Un petit cadeau Quand on arrivera A 500 abonnés Pour vous remercier Mais déjà Dès aujourd'hui Je tiens Vous remerciez tous De vous être abonnés A la chaîne C'est vraiment cool De voir que Ce que je fais Vous plaît un petit peu Donc ça ça fait plaisir Et puis bah je vous souhaite Bon jeu à tous Bonne peinture Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501